waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyan's report en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous n'êtes pas abonné vous pouvez vous abonner en cliquant s'abonner et en cliquant sur la cloche pour l'activer et si vous êtes touché par cette vidéo vous pouvez également réagir en cliquant sur j'aime et pourquoi pas laisser un commentaire constructif qui nous aidera dans la prochaine vidéo dans la vidéo d'hier la vidéo analyse 42 nous avons parlé d'une pratique sexuelle qui est vraiment bizarre il s'agit de tout simplement la fellation vous pouvez regarder même cette vidéo à la fin de cette vidéo qui est là et aujourd'hui dans cette vidéo précédente nous avons dit que aujourd'hui nous parlerons d'autres pratiques sexuelles que les gens ont l'habitude de pratiquer qui ne peut pas forcément adieu bon moi je préfère dire que ça ne peut pas adieu mes frères et soeurs bon marche un peu et en discutant on a parlé d'ailleurs de la fellation on a dit que c'est cette pratique sexuelle qui consiste à mettre à introduire dans sa bouche l'apathie génitale de son partenaire ah mais il faut dire ça c'est quoi ça mais c'est pourtant ce qui se passe on a aussi dit qu'on parlerait de la sodomisation la sodomisation c'est là même où c'est que le palais c'est pas beau à voir même pour en parler même là ça fait ça ça donne envie de vomir là que dieu nous aide vraiment la sodomisation c'est cette pratique sexuelle où les gens introduisent la sexe dans l'anus de leur partenaire toutes ces histoires que nous sommes en train de raconter ici tout ce que nous sommes en train de vous dire ici là même maintenant là ce sont des choses mauvaises c'est pas de bonnes choses et c'est le diable et ces démons qui ont créé ça est-ce que vous connaissez ça avant posez-vous la question de savoir mais d'où ça vient est-ce que tu connaissais ça mon frère ma soeur est-ce que tu connaissais ça avant c'est le diable lui-même qu'il a invité cela le diable et ces démons ont tout simplement mis cela en place comme ça que les gens pensent qu'ils sont en train de se faire plaisir or ils sont en train de pécher sur toutes les péchés et quand on parle de sodomisation quand même toi mais tu dois savoir qu'il y a un problème même dans la parole de dieu on parle de ça la sodomisation de la parole de dieu les garçons qui couchent entre les hommes qui couchent entre eux et puis on parle de les femmes qui couchent entre elles toutes ces histoires là vraiment c'est un peu bizarre mais ça nous en parlerons dans notre autre vidéo ce dont nous avons envie de vous parler ici mes frères et soeurs c'est de quoi c'est de ça les pratiques sexuelles qu'on appelle la mauvaise pratique sexuelle qu'on appelle encore les péchés x là chez nous on appelle les péchés x hier quand nous avons fini la vidéo sur la fellation nous avons annoncé que nous ferions une vidéo sur la sodomisation et nous faisons des recherches pour voir si nous pouvons vous montrer des images nous avons découvert mes frères et soeurs vous n'allez pas croire je suis chez là non vous n'allez pas croire je peux pas vous montrer ça ici c'est impossible ça peut pas passer même si je suis il ne peut pas permettre que ça passe ici parce que les enfants regardent aussi nos vidéos ah mes frères et soeurs j'ai cherché une vidéo qui parle de la fellation ou plutôt de la sodomination j'ai cherché des informations qui parlent de la sodomination je suis tombé sur des images pas possible qui m'ont aussi conduit vers d'autres pratiques c'est ce que j'ignorais même j'ignorais ça mais c'est c'est quoi ah ah c'est ça c'est que c'est frère c'est même étonné quoi c'est pratique c'est seul où les femmes couche avec les animaux là t'as dit les femmes couche avec des animaux c'est celle là si je suis tombé hier vous ne pouvez pas imaginer mes frères comme j'étais choqué je regardais comme ça j'ai regardé la scène une femme est en train d'avoir des rapports sexuels avec un cheval une femme est en train d'avoir des rapports sexuels avec un chien et où sommes-nous aujourd'hui est-ce qu'on a besoin de dire que ça c'est un péché même la fellation là c'est un problème dedans c'est le vieux directement des démons des sirènes la sodomisation la parole de Dieu même parle de ça même en long et à l'âge c'est une pratique sexuelle impure le fait de coucher avec les animaux là moi je ne sais pas comment on va appeler ça moi la question que je vais vous poser est-ce que vous vous êtes sûr que vous allez bien ? est-ce que vous êtes sûr que vous vous sentiez bien ? je pense que vous avez besoin de voir un médecin pour qu'on puisse tout simplement soit ce qu'on peut guérir en vous parce qu'aujourd'hui là ce qui est mauvais est appelé bonne chose ce qui est bien est appelé mauvais chose les gens vous voyez les gens voient ce qui est mal ils appellent ça bien et ce qui est bien ils appellent ça mal on laissait même plus où s'orienter pas trop de voix avant les rapports sexuels avec un cheval une femme avant les rapports sexuels avec un cheval ah ! c'est quoi ça ? un animal les animaux il ne faut pas de telles choses j'ai déjà vu un poulet qui a des rapports sexuels avec un chien ou bien un chat un coq un coq un coq avec un chat en train d'avoir des rapports sexuels mais pourquoi les humains font de telles choses des structures pareilles pourquoi les humains font de telles choses vous voyez qu'on nous semble pas vous même parler mais je vous dis que c'est bien c'est un péché même là mais c'est clair on n'a pas bien dit si je veux qu'à cette vidéo ma soeur c'est que tu es au courant c'est que tu es informé que ça c'est un gros péché la femme elle s'était même à l'aise elle s'entend c'est que tu cherches à voir les rapports sexuels avec un cheval ah mais qu'est-ce que c'est si vous pensez pas que ça existe moi franchement on m'en parlait on m'en parlait même on me disait que ça existait mais moi je n'y croyais pas je n'avais jamais vu je n'avais jamais vu je ne pouvais pas croire même que une femme pourrait avoir des rapports sexuels avec des animaux avec un chien je ne pouvais même pas croire cela mais j'ai vu bon dites-moi mes frères c'est maintenant dites-moi les femmes qui arrivent jusqu'à ce niveau là selon vous qu'est-ce qui peut le pousser à atteindre ce niveau là qu'est-ce qui me fait ça est-ce que c'est parce qu'elle cherche de l'argent est-ce que c'est l'argent ou bien c'est tout simplement parce qu'elle recherche du plaisir est-ce que c'est tout simplement parce qu'elles ont plus d'argent ou bien recherche du plaisir c'est une question que je me pose c'est une question que je me pose maintenant mais ceux qui ont eu la possibilité de regarder les films pornographiques ils savent que dans les films pornographiques les gens font tout ce qui les passe par la tête et moi je vais vous dire que si vous regardez les films pornographiques arrêtez parce que si vous les regardez notamment vous les regardez et que vous les aimez vous êtes dans leurs problèmes parce que tout ce que vous allez voir là à 100% ça ne va pas plaire à Dieu et si ça ne plait pas à Dieu c'est ça le tient qui va profiter vous voyez cette belle porte ouverte vous venez vous tester maintenant pour voir comment vous allez réagir il va envoyer une belle femme en sol vous pouvez visiter parce que quand vous allez regarder cette histoire voilà le diable envoie une femme dans vos rêves vous venez vous tester et si vous pratiquez toutes ces histoires que nous sommes en train de raconter ici les frères et soeurs tu te connais tu vois on ne va pas te dire ton nom ici on ne va pas te dire que tu es comme ça ça ne sert à rien tu te vois tu connais ce que tu fais sache que ça c'est mauvais avoir le rapport sexuel avec des animaux et la masturbation quand on parle de la masturbation les gens sont dans des problèmes parce que c'est devenu l'imbétude matin midi soir il y a une femme qui parlait même elle a l'habitude de parler du sexe des gens d'histoire là à ses abonnés mais quand elle est arrivée à ce niveau là elle a dit mes frères et soeurs moi je vais vous dire la masturbation c'est un péché elle parle l'habitude de parler du sexe avec ses abonnés mais quand elle est arrivée au niveau de la masturbation elle a pris elle dit mes frères et soeurs la masturbation c'est un péché il faut arrêter ça si tu veux te masturber va te masturber dans le sexe de la femme c'est ce qu'elle dit ça ah mes frères et soeurs faisons attention s'il vous plait faisons vraiment attention faisons vraiment attention attention de citer attention il y a quel péché x encore que vous connaissez mais frères et soeurs comment vous arrivez à faire ça comment on arrive à faire ça et ce qui est étrange c'est que c'est quand tu es dans le monde là vraiment vous allez pas croire quoi quand vous êtes dans le monde c'est à dire quand vous ne connaissez pas Dieu vous ne savez pas ce que Dieu peut vous apporter ou combien de fois être sain et être pur là c'est propre là et puis en tout cas quand vous êtes perdu dans un monde où on vous parle de femme on vous dit que si tu n'as pas une copine tu n'as pas une copine tu n'es pas bien si tu n'as pas comme ça tu n'as pas comme ceci vraiment vous êtes vraiment perdu hein parce que tout ce que vous allez entendre là vous croirez que c'est quelque chose qui est supérieur à tout on va vous dire d'avoir une copine or vous ne voulez même pas la marier avoir une fille d'avoir 2, 4, 3 copains or elle n'a même pas envie d'avoir un enfant même un bébé si elle tombe enceinte tout de suite parce que forcément il n'y a pas si c'est mon béni et c'est là on a fait des avortements encore une autre pichée qu'elle a et puis les femmes vont se mettre à dire oh moi j'aime le gros plantain oui elles sont là en se dépassant elles moi j'aime le gros plantain moi j'aime le gros plantain j'ai dit c'est le sexe c'est le langage c'est le sexe quand les gens sont assis aujourd'hui sur les réseaux sociaux là dès qu'ils se voient sur les réseaux sociaux là c'est fini il faut passer l'état à parler du sexe matin midi et soir comme si c'était de la nourriture moi je vous ai dit hier que la nourriture la bonne nourriture la nourriture c'est la nourriture tu mensuel tellement appétissante tu vas même oublier même le sexe ah pourquoi tu as crié le sexe quand tu as crié le sexe ma frère soeur il n'a même pas même insisté même là dessus là dessus Dieu a crié l'homme et la femme et il a dit tout simplement est-ce une seule fois multipliez-vous multipliez-vous il l'a dit là il y a les gens qui ont pris ça pour faire affaire on va se multiplier aujourd'hui on va se multiplier aujourd'hui on va se multiplier aujourd'hui on va à peu près la terre ah comment pouvoir se multiplier de tes conditions mes frères soeurs mes frères soeurs nous avons vraiment besoin que tu nous pardonnes nos péchés quoi péché sexuel il y a des choses de goûtantes que les gens font beaucoup beaucoup de choses vraiment ohhhh comment on va vous parler de ça même ici même mais nous avons cité quelques péchés x si vous vous êtes des péchés x à mes frères soeurs je n'ai pas besoin de vous dire que vous devez en sortir hmmm et les gens ont décidé même d'aller même plus loin utiliser des sex toys c'est comme ça ça s'appelle non sex toys c'est-à-dire des objets sexuels d'autres femmes utilisent des des comment ça s'appelle des fruits et ce qui est étrange c'est que ces informations là sont mises à jour chaque jour à la télévision on voit toutes ces informations dès que les gens trouvent ces informations là bon y'a un nouveau modèle qui arrive en me dit que il me fait plaisir il faut que j'utilise ça c'est que j'aime assez bon on m'a dit que quand j'utilise tel pour moi tu fais lâcher ça fait comme ça les désirs de la chaîne sont contrats au désir de l'esprit la seule que tu sois entretenir là c'est n'a pas ton corps que tu vois là mais ton esprit qui met ton corps en mouvement au fur et à mesure que tu passes ton temps à faire de telles choses mon frère il va te dire tu t'as fait plus spirituellement par là et tu deviennes proie facile pour les démons c'est pas que les démons existent aussi moi je te confie qu'ils existent il y a même des sorciers il y a même tout ça et tu vas voir que dans l'église il y a plein de personnes qui sont livrées à de telles pratiques même le pasteur même l'homme de Dieu qui ne faisait pas ça ? si nous vous en parlons aujourd'hui c'est parce qu'au moins Dieu nous a mis à part nous avons quitté ces choses c'est quoi dans la force de vous en parler sinon qui aurait la force de vous en parler ? si moi-même j'étais dans ce genre de pratiques si moi-même j'étais dans ce genre de pratiques c'est pas que je n'étais pas dedans j'ai déjà fait des choses mais au niveau des animaux là vraiment ça va tout dépasser quoi même quand j'ai de le mode là c'est un chose que tu peux ton esprit ne peut pas concevoir même de ta tête même là tu ne peux pas t'imaginer que ça peut être possible qu'une femme ait des rapports c'est ça avec son chien avec son cheval tu vois la fille elle a elle aime son cheval là comme ça elle aime son cheval oh là c'est mon cheval préféré il me plaît oh elle sait ce qu'elle fait là-bas oh ma soeur, ma soeur, ma soeur, ma soeur, ma soeur mes frères et soeurs vous devez réagir et nous dire vraiment ce que vous en pensez est-ce que le sexe c'est pour s'amuser ? oui c'est pour s'amuser le produit c'est la question que nous vous posons il y a ici la partie commentaire si vous n'avez pas besoin que sa blanclette s'accroche nous serons en live chez moi puissant nous découvrons beaucoup de choses aujourd'hui restez connaître surtout pour changer de comportement si vous êtes dans ces choses est-ce que vous voulez aller en l'enfer ? si vous voulez en l'enfer voici une belle porte ou vêtement pour aller en l'enfer le sexe ha ! faites attention merci